Le tribunal administratif de Bastia, comme vous le savez, a prononcé l'annulation du plan local d'urbanisme, notamment en prenant sa décision sur deux vices de procédure, la méconnaissance de dispositions relatives à la concertation du public pour ce qui concerne le projet d'aménagement et de développement durable, le PADV, et l'absence de communication au monde du conseil municipal d'une notice explicative au moment où vous avez à voter. Ce PLU étant annulé, c'est le plan d'occupation des sols de 1999 qui devient exécutoire et qui est à nouveau en vigueur. C'est quelque chose de grave, qu'il faut prendre avec gravité, qui arrive à Ajaccio. Il faut le prendre avec gravité parce qu'il faut imaginer ce que la prochaine équipe municipale aura à traiter. Elle aura d'abord à sortir de cette annulation du PLU et à redonner une règle claire en matière d'urbanisme. Elle aura à sortir aussi d'un contentieux sur le parking qui va être très coûteux pour les Ajacciens et qui est aussi juridiquement une affaire très complexe. Elle aura à construire un budget primitif pour l'année 2015 qui sera compliqué à mettre en œuvre et à construire et à équilibrer en raison notamment des factures qui vont arriver dès le premier trimestre et qui sont importantes, des factures qui ont été laissées. Donc la prochaine équipe municipale qui va être désignée par les Ajacciens le 1er février prochain, elle aura à faire face à une situation difficile. Notre ambition, c'est de ne pas passer 5 ans en procédure judiciaire, en pinaillage juridique, en combat contre un autre camp. Notre volonté durant ces 5 ans, c'est de rassembler les Ajacciens sur des sujets qui sont importants pour eux, de leur apporter des décisions, des solutions concrètes. Et donc ça veut dire prendre des décisions, même quand ces décisions sont difficiles, même quand il est difficile de choisir entre deux solutions qui n'apparaissent pas forcément clairement, l'une étant bonne, l'une étant mauvaise, quand les termes ne sont pas aussi clairs, il faudra choisir. Nous, nous y sommes prêts. L'enjeu pour nous, c'est pas pour ou contre le PLU. Cette question, elle a été tranchée. La décision du tribunal administratif fait que ce document n'existe plus dans l'ordre juridique. La question, c'est comment défendre de la meilleure façon possible les intérêts d'Ajaccio et les intérêts des Ajacciens. Comment faire, et ça c'est très important pour nous, pour que le projet urbain d'Ajaccio continue à pouvoir être décliné très concrètement dans les mois qui viennent. Ce projet urbain, je le rappelle, c'est des orientations fortes dans lesquelles nous nous reconnaissons, protégées, densifiées, développées. Voilà pourquoi nous avons cherché à anticiper une telle décision, nous, invitant les professionnels du BTP à une réunion de travail. Cette confiance, nous avons cherché à en retisser les fils, en exposant aussi notre projet de développement économique, et en cherchant à aller au fond des choses. Ma position, c'est qu'il faut sortir au plus vite à Ajaccio de l'insécurité juridique. Il faut aller de l'avant. Qu'on entend faire adopter un projet d'aménagement et de développement durable avant le troisième trimestre 2015. C'est possible si la commune s'engage dès le mois de février dans une révision générale du plan d'occupation des sols, et qu'elle prescrit l'élaboration du PLU et sa conformité avec le Grenelle 2 de l'environnement. Le PADD qui sera soumis, qui sera élaboré, s'inspirera grandement de celui qui a été approuvé en juillet 2011. C'est d'abord une garantie de tenir le calendrier, mais c'est aussi une garantie de cohérence avec le projet urbain d'Ajaccio. Je rencontrerai une nouvelle fois les professionnels du BTP, et j'associerai à cette rencontre tous les acteurs du secteur immobilier, les notaires, les agents immobiliers et tous les porteurs de projets, pour être à leur côté. Je serai de même attentif aux initiatives de la délégation spéciale qui est en charge de la gestion des affaires communales. Je ne doute pas qu'elle cherchera à placer la prochaine équipe municipale dans les meilleures conditions pour agir. Cette large consultation est nécessaire. Elle est nécessaire sur un premier point déjà, c'est qu'il faut réaliser au plus vite un état des lieux très précis, des possibilités de construire qui sont inscrites au plan d'occupation des sols. Nous prenons aussi des engagements politiques forts. Nous nous engageons à tenir les objectifs du deuxième programme local de l'Habitat, le PLH, approuvé par la CAPA, notamment en matière de logement social. Nous avons la possibilité, à partir du moment où nous avons prescrit la révision générale du POS, et parce que le PLU a été annulé par une décision de justice, d'engager des procédures de révision allégées du POS, ce qui va permettre de modifier ponctuellement les zonages prévus au POS. Ce sera notamment le cas pour la reconstruction de la centrale du VAD, mais ça pourra l'être également pour des projets de logement social. Vous voyez, dans ces positions, nous voulons allier deux choses, l'esprit de responsabilité, avec le parler vrai, et la résolution dans l'action. Et en tout cas, nous laisserons les autres aux polémiques et aux postures. C'est comme ça que nous entendons répondre aux défis de l'annulation du PLU. Je vous remercie. Malgré un travail très élaboré, la justice a tranché en faveur d'une annulation en relevant deux vices de forme importantes. Nous ne pouvons que regretter cet état de fait et nous soumettre à la décision qui est déprise. Nous devons faire preuve de réalisme pour éviter ou limiter les conséquences désastreuses pour l'économie de la micro-région ajaxienne, plutôt que, je dirais, de rechercher des coupables comme le font certains. Il faut faire preuve d'esprit de responsabilité en faisant des propositions concrètes, comme vient de le faire François à l'instant, pour faire face à une situation pour le moins complexe. Si un nouveau projet de PVA-DD, établi en concertation avec les habitants et les associations locales, est présenté devant le Conseil municipal en juin de cette année, nous serons alors en mesure de dresser le bilan de la concertation et d'arrêter le projet de PLU en novembre 2015. Ce qui compte de délai d'enquête et de transmission des avis des personnes publiques associées permettra une approbation du PLU à la mi-mars 2016. Ce second scénario, qui en appelle au sens de la responsabilité de chacun, présente l'avantage de redonner à Ajaccio une maîtrise rapide de son destin et de ne pas se soumettre aux aléas et au temps judiciaire. Le PLU, tout le monde le dit, il est bon sur le fond. Nous avons un fait nouveau, qui sont des décisions du tribunal administratif de Bastia, qui annule le PLU. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir ce qui va nous permettre le plus rapidement possible de restaurer la sécurité juridique. Et il semble qu'une procédure qui nécessite au minimum deux années d'instruction au niveau de la Cour administrative d'appel ne soit pas la meilleure solution parce que ce n'est que reculer pour éventuellement une décision qui confirmerait ce qui a été décidé par le tribunal administratif.